Il n'était plus remplaçant, mais titulaire face à Bordeaux. Il illumine une première période terne. A la 32e minute, Robert le serre dans la surface. Son pied droit redoutable lui permet d'ouvrir le score pour Sochaux. C'est son quatrième but d'une saison où il a été autant titulaire que remplaçant. Kedeglia est l'homme en forme des Sochaliens. Les Bordelais doivent à la prestation individuelle de Zidane de revenir au score, 33 secondes après la mi-temps, un partout. Les buts dans ce match rivalisent d'esthétisme. Vos remet sur Bazariewicz. Le Bosniak n'a pas marqué un championnat depuis des mois, d'où le courant de sympathie chez ses partenaires. Mais une fois de plus, les Girondins de Bordeaux reviennent sur un coup de pied hors du commun. Celui du Néerlandais Richard Witschge, lui aussi, entre dans le classement des buteurs pour la première fois de la saison. Alain Kedeglia menace encore les Bordelais, mais le score ne change plus. Huitième match nul pour Sochaux. On prend des points. C'est sûr que ça fait filo temps qu'on n'a pas gagné non plus. Je crois que ça fait 3-4 matchs qu'on n'a pas une victoire. Mais bon, nous, ce qu'il nous faut, c'est prendre des points. Et puis, voilà, on les engendre. Et après, on verra, on verra la fin de saison. L'émotion de la soirée. Sur le but de Bazariewicz, Huard heurte le poteau de la tempe. Le traumatisme s'accompagne d'amnésie. Gaëtan sang groggy 5 minutes plus tard. Lionel Pérez le remplace. Huard avait connu le même problème à Caen. Et après une nuit à l'hôpital, le scanner l'a rassuré. Mais il souffrait encore hier de trous de mémoire.